Salut à tous c'est Alila, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va pas trop mal, on se retrouve du coup aujourd'hui pour une vidéo en Vendul's Farm, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui attendent du combat, mais question d'éviter de vous poser juste une vidéo de Vendul's Farm comme ça, je me suis dit que j'allais vous en proposer une avec des images de gameplay et donc derrière du background avec la suite des Time Capsules. Cette vidéo sera découpée en plusieurs parties, pas que les Time Capsules soient trop lourdes, ça fait quand même beaucoup de background à la fois, je pense qu'il y en a 2 et 3 Time Capsules, peut-être 4, dépendant de leur taille, en tout cas pour cette première vidéo on va attaquer avec 2 Time Capsules, qui me semble plutôt logique, vu qu'il y en a une qui est très très longue. Je tiens à m'excuser de 2 choses, premièrement c'est les quelques crashes que vous risquez de voir vu que je pilote en otasse, c'est parce qu'il y a de plus vivant quand on y est depuis 2 semaines, et la deuxième ça risque d'être les quelques lags durant la vidéo, ce qui me plaît c'est comment ça va avoir de la peine à te supporter, je risque de devoir faire un formatage d'ici peu, mais bon, on verra ça le moment venu. Donc cette première Time Capsules qui date de 2214 et qui se nomme La Marche du Progrès. De nouvelles perspectives passionnantes sourirent pour un voyage dans l'espace lorsque ASI annonça la prochaine génération de moteurs à fusion, mais tout le monde ne fut pas si enthousiaste. Bailei ne pouvait pas y croire, à peine 20 minutes après le début du cours de physique, il reçut un nouveau téléchargement sur son adapad, une nouvelle technologie de moteur, ou quelque chose du genre qui était sorti aujourd'hui. Il avait réussi à en avoir un aperçu ce matin en partant, mais les datapads moisies des écoles publiques venaient juste de recevoir cette mise à jour. Monsieur Caro a déjà dit que nous allions être interrogés là-dessus, et nous recevons la mise à jour maintenant ? C'est pas possible, c'est absolument impossible, c'est tellement stupide. Comment diable suis-je censé savoir cela maintenant ? Rien à foutre, je vais le torcher. Rien à foutre de cette classe, rien à foutre de la citoyenneté, rien à foutre de tout le système, j'en ai pas besoin. Monsieur Caro annonça que le quiz commencerait dans 10 minutes. Bah laisse enfoncer ça dans son siège, et commence là à étudier. Je vous laisse imaginer le pauvre gars, qui se pointe à son interro, et qui apprend le sujet de l'interro, et qui reçoit les connaissances pour 10 minutes avant. Je pense qu'il y en a plus d'un qui péterait un plomb à votre place. Donc cette deuxième time capsule maintenant, qui date de 2232, et qui se nomme la première poussée. Alors je vous préviens, celle-ci est longue. Accrochez-vous. L'Artemis était la manifestation d'un rêve. Lorsque l'annonce fut faite qu'un vaisseau avait été construit pour effectuer une poussée vers la planète potentiellement habitable la plus proche, le public fut stupéfait. Les mondes extraterrestres et le premier contact avec eux n'étaient plus du domaine de la science-fiction. Cela devenait une réalité fascinante. Le vaisseau sera équipé de couchettes stasiques, que nous sous le nom de boots, de matériel et de fourniture de terraformations, et d'une intelligence artificielle aux commandes. Capacité maximale, 5000 âmes. Un appel fut lancé pour les volontaires. Personne ne minimisa les risques qui étaient nombreux. Sur une lande poussée, avec ses derniers moteurs, l'Artemis prendrait plus de 200 ans pour atteindre sa destination. Beaucoup de choses peuvent se passer pendant ce temps. Malgré tout, il y eut plus d'un million de volontaires. Des comités filtrèrent la liste en essayant d'équilibrer la meilleure combinaison de compétences, métiers et disciplines. Ceux qui suivent sont des extraits de Chariot of the Stars, le document d'accompagnement officiel du lancement, basé sur des carnets de vol compilés, des journaux personnels, des témoignages de l'Artemis et de son lancement. Compteur, lancement, moins zéro jour, 14h38min13s. A la veille du lancement de l'Artemis, le capitaine Lisa Danvers vérifia des circuits imprimés au-dessous de la station de communication sur le pont, pour la troisième fois. Arthur Kenlow, de l'ingénierie, était assis sur le bras du fauteuil du capitaine. Il avait remontré à essayer de comprendre ce qu'elle cherchait. Lisa avait toujours eu un problème avec les gros vaisseaux. Bien sûr, elle avait déjà piloté des transports auparavant, mais là, c'était différent. Il y avait mille choses qui pourraient tourner mal, et qui pourraient, à leur tour, affecter un million de fonctions. C'était exaspérant, et elle se fourvoyait même probablement en poursuivant dans cette voie. « Êtes-vous sûr que je ne peux pas vous aider, capitaine ? » dit une voix désincarnée, murmurant des dizaines de haut-parleurs dissimulés dans le pont. C'était l'IA serviable, comme toujours. « Non, ça va, » dit-elle. Kenlow murmura une remarque dans la langue vraiment familier. Lisa ne pouvait pas voir quelque chose d'anormal, qui n'était pas en place, ou de suspect, dans la myriade de circuits imprimés. Elle détestait l'anxiété prévole. Peu importe ce qu'elle faisait, ça lui avait toujours fait mal. Alors elle prit une décision exécutive. Elle s'interrompit et replaça le planète. Kenlow se redressa. « Vous allez bien ? » « Ouais, je pense. » « Hé, Janus ! » « Oui, capitaine, » répondit la voix désincarnée. « Génère une autre série de mesures d'urgence pour les couchettes stasiques. » « Avez-vous des paramètres spécifiques ? » « Non, utilisez votre imagination. » « C'est un concept dont je n'ai qu'une connaissance externe. » « À l'intérieur de la boîte. » « À l'extérieur de la boîte. » « Quelque chose auquel nous n'avons pas pensé. » « Je vais essayer, capitaine. » À cette nuit-là, Janus l'y a et s'y a d'imaginer. Compteur. Lancement moins zéro jour, zéro heure, 4 minutes et 21 secondes. Le lendemain matin, le monde s'attendait. Ah, le monde attendait, pardon. La population des volontaires attendait sur une plateforme orbitale. Les ingénieurs avaient estimé que cette méthode serait plus sain, s'épargnant la peine d'avoir à construire des sièges de lancement pour 5000 personnes. S'ils n'avaient pas à le faire. Ils avaient donc été transportés là-haut par groupe. Au cours des dernières semaines. Aujourd'hui, c'était le lancement d'Artemis Men. Dunvers et son équipage principal le lanceraient. Et ensuite, s'amagraient avec la plateforme pour embarquer les civils et les fournitures de dernière minute. Les nouvelles organisations du monde entier étaient réunies. Prêtes à saisir l'instant dans tous les formats imaginables. Et les mers sur quoi que ce soit avec un écran. Lisa était déjà sanglée. La nervosité et l'angoisse des derniers jours disparaissaient à chaque instant qui passait. Elle regardait fixement l'écran de projection principale, affichant la vue avant du vaisseau. Actuellement, c'était juste un tube de lancement scellé. Elle pensait à ce qui se trouvait au-delà, le ciel. Le ciel qu'elle aimait. Il attendait son retour. Dunvers se plongea dans ses vérifications d'avant-vol. Elle était minutieuse et professionnelle, mais ne pouvait pas les passer assez vite. Les départements, équipage étaient vérifiés. Feu vert sur toute la ligne. Une dernière vérification avant le contrôle de vol. Ils étaient prêts. C'était l'heure. A l'extérieur du vaisseau, les alarmes commencèrent à sonner. Les portes métalliques massives du tube de vol se déverrouillèrent avec un bruit lourd et sourd. « Captain Dunvers, dois-je prendre le contrôle du lancement ? » dit Janus. « Non, je l'ai pris. » « Êtes-vous sûr, capitaine ? » « J'en suis sûr. » Les portes commençaient à bouger. « Mais, capitaine, j'ai un potion d'erreur à 0,002. » « Montrez-moi juste ce ciel. Je vais vous emmener là-bas. » Compteur lancement. Plus 9 jours, 5 heures, 12 minutes, 57 secondes. Janus avait pris le contrôle et fit des rondes pendant une semaine après que l'équipage et les civils furent entrés en stade, afin de vérifier d'éventuelles erreurs ou anomalies. Une répétition efficace de la façon dont le vaisseau fonctionnerait une fois sa poussée commençait. S'il y avait des problèmes, le contrôle de vol pourrait l'interrompre et même piloter le retour de l'Artemis en cas de besoin. Le contrôle de vol termina son évaluation finale des vérifications. Tout allait bien. Justin Cobb, le directeur de la mission, regarda par-dessus les baies des techniciens scientifiques et analystes. « Tout le monde est OK ? » Tout le monde acquiesce ça. « C'est notre dernière chance. Si quelqu'un a l'ombre d'une hésitation ou d'inquiétude, je me fiche de ce que cela semble être ou comment les gens vont le prendre. Vous feriez mieux de l'exprimer. » Silence. Cobb attendit quelques instants, pioche à la tête pour établir le contact avec l'Artemis. « Bon après-midi. » « Comment vas-tu, Janus ? » J'ai lancé des simulations, les scénarios d'urgence. Les exemples incluent fluctuation de puissance aléatoire, collision avec un corps étranger, contact avec de nouveaux gaz ou éléments non répertoriés, contact avec des organismes hostiles, etc. Conclusion ? Je pense que tout est satisfaisant. Cobb regarda le technicien de plus proche, un peu confus par le langage de l'IA. « Tu penses ? » J'imagine que tout ira bien, monsieur Cobb. 22 minutes plus tard, l'Artemis alluma ses propulseurs, commençant une poussée programmée à plein régime de 70 minutes. Il passa la limite de notre système solaire de cette grande mer de l'espace et au-delà, dans ce silence noir qui nous entoure. Et donc, nous attendons, rêvant des choses qu'il trouve, dans l'espoir qu'un jour, nous recevrons une réponse de ces hommes et femmes courageux montés à bord de l'Artemis, se charrent vers les étoiles, et portant la marque des premiers ambassadeurs de cette Terre unie. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ces deux time-capsules, et ces quelques images de gameplay d'une Vanduul Swarm. On se retrouve tout prochainement pour une prochaine vidéo. Et du coup, je vous dis à tout bientôt. Allez, ciao, ciao !